Encore aujourd'hui, dans les milieux non conventionnels, moins de 33% de la main-d'oeuvre est féminine. Plusieurs efforts sont faits pour attirer davantage de femmes, mais une fois intégrées au marché de l'emploi, à quoi ressemble leur réalité? Nos deux invités, Sarah Maud, photojournaliste, et Mickaël Sy, chauffeuse de taxi, sont avec nous pour en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir votre métier? En fait, moi, ce qui m'a amenée à faire la profession, c'est mon ex-mari. Je l'avais poussée à faire le taxi, mais il était gêné. J'étudiais avec lui pour l'encourager. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller? Et là, j'ai pris la formation de taxi. Moi, en fait, c'est la vie qui m'a amenée là-dedans. Complètement. Écoute, j'ai étudié en théâtre, et puis je voulais un portfolio, puis je travaillais à temps partiel comme vendeuse de chaussures sur la rue Saini. Puis juste à côté, il y avait un café. Et tous les midis, j'allais prendre mon café, puis là, il y avait un groupe d'amis photographes de presse qui étaient là. Puis à un moment donné, j'ai juste pris un vieil appareil photo que j'avais. J'ai commencé à vouloir, moi aussi, leur montrer ce que j'étais capable de faire. Donc, je les ai eus et comme mentor, et comme amie. J'ai fini mon deck en théâtre, mais je m'ennuyais parce que c'était trop répétitif. Puis là, la vie de photographe de presse, comme il l'expliquait, m'allumait complètement. C'était jamais la même chose. C'était jamais... On n'avait pas d'horaire. C'était une vie d'aventure pour moi. Et c'est vraiment là que je me suis dit, OK, non, je me lance. Si on parle de votre intégration sur le terrain, comment ça s'est passé? Au début, c'était difficile pour les gens de me voir comme chauffeur de taxi, une femme étonnante. C'était la réaction, là. Oui, c'est ça. C'était étonnant. Mais au fur et à mesure, on commence à apprendre l'expérience. Parce que, bon, peut-être que des fois, ils disent, ah, bien, les femmes, est-ce qu'elles peuvent savoir les routes et tout? La question qui vient le plus souvent, quand ils voient une femme au bord de taxi, « T'as pas peur d'être au bord de taxi? T'as pas peur de chauffer un taxi? » Non, je n'ai pas peur. Même si à l'intérieur, ça chique un peu, mais tu te montres que, ah, non, je n'ai pas peur. Puis pourquoi avoir peur? Je suis un être humain. Y a-tu beaucoup de clients qui posent justement cette question-là? Oui, il y a des clients qui posent cette question-là. Et aussi, il y a des clients qui se sentent en sécurité de se faire conduire par une femme. C'est une intégration sur le milieu du travail. Je suis qui? C'est qui elle? Il y a déjà des clics qui sont installés, des gens qui se connaissent, tout le monde se connaît. Moi, j'arrive là avec mon petit appareil photo, toute cute, là, dans ma tête, tu sais, en me disant, bien, j'ai de la photographie de presse à faire. Moi, je suis forte, tu sais. Puis, donc, il y avait une dichotomie, il m'a regardé un petit peu, bon, celle-là. Tu sais, donc, ça a été quand même facile, mais c'est un milieu où c'est avec la confiance puis avec le temps qu'on finit par s'adapter puis s'intégrer. Est-ce qu'il y a des fois que c'était plus difficile? Vous avez entendu des préjugés ou... Ah, bien oui, on en entend. On entend des préjugés quotidiennement, tu sais. Mais oui, je travaille dans un milieu d'hommes qui ont plein de préjugés puis plein de phrases macho puis des blagues macho, on en entend à retour de bras. Puis même des fois, à la limite, des fois, ça m'arrive même de participer tellement... Ben oui, parce qu'à un moment donné, ça reste des blagues tant que ça ne dépasse pas une certaine limite et que ça ne devient pas une réalité, tu sais. Pour moi, c'est comme... C'est plus les chauffeurs qui... J'ai l'impression qu'en voyant une femme, ils pensent que les femmes viennent voler leur job, je ne sais pas, mais c'est comme... Ah, c'est étonnant de voir une femme. Il y a un qui voit... Ah, c'est une femme qui est en avant. Ils vont appeler d'autres personnes. Va voir, c'est une femme. Je conduis le taxi, je suis une femme, je suis chauffeur. Et il y a des chauffeurs d'autobus qui sont des femmes. Donc, pourquoi ils étaient étonnés de... Mais en fin de compte, moi, c'est juste... J'ai fait trois compagnies. C'est juste une seule compagnie que, vraiment, ils ne peuvent pas gérer les femmes. Mais après ça, il y en a qui m'encouragent, qui me donnent des trucs pour faire dans le taxi. Donc, c'est très bon. Si vous aviez un conseil à donner à une femme qui voudrait justement intégrer un milieu de travail un peu différent, non conventionnel, non traditionnel, quel conseil donneriez-vous à cette personne-là? Bien, si j'avais un conseil à donner à une jeune femme qui veut rentrer dans un milieu d'hommes, je lui dirais, montre que tu es solide sur tes deux pattes. Fais ta place en disant que tu es capable, toi aussi. Tu n'auras jamais la force physique d'un homme, mais tu peux leur apporter autre chose. Donc, sois à l'écoute, sois toi-même, mais fais-toi respecter. Puis si jamais ça va trop loin, impose tes limites. Fais-le avec la personne en face de toi. Ne passe pas par le... Ne va pas te plaindre à ton boss ou à des gens à l'extérieur. Fais du one-on-one. Les conseils que je pourrais donner aux femmes, c'est... N'hésitez pas. Si vous voulez faire quelque chose dans le milieu d'hommes, n'hésitez pas à le faire. Et il faut comme mettre son manteau d'hommes. Quand tu dis manteau d'hommes, qu'est-ce que tu veux? Il faut être forte. Moi, je pense que c'est un équilibre à trouver. Je pense que les hommes ont quand même besoin de voir nos faiblesses. Entre guillemets, on appelle ça des faiblesses, puis ça n'en est même pas, notre sentimentalité ou notre capacité à parler d'émotions, que peut-être les gars, entre eux autres, n'ont pas tendance à parler. Les hommes ont une tendance... Certains ont une tendance à chialer sur les femmes, mais il y en a d'autres, je trouve, au contraire, qui s'ouvrent un peu à dire, bien, c'est le fun parce que je peux parler librement plus que ce que je pourrais entre amis. Ça me permet de sortir... Excuse-moi, mais ça se fait automatiquement. Les hommes ont tendance à dire, ah, une femme, c'est une mère. Mais comme je te dis, quand il faut mettre les manteaux d'hommes, c'est quand ils vont te cruiser, là. Ah oui, oui. Excuse-moi. Parce que moi, j'ai l'expérience, quand ils vont te cruiser, il faut ne pas te laisser intimider, dire, regarde, là, moi, je suis là pour mon travail, je ne suis pas là pour le cruiser. Quelles améliorations vous espéreriez que les organisations du Québec mettent en place pour peut-être favoriser des femmes dans les milieux non conventionnels? C'est une bonne question. Oui. C'est difficile de répondre à une question comme ça, dans la mesure où c'est plutôt les mentalités au complet qu'il faudrait changer. Pas changer, mais du moins, leur apprendre à relativiser. Il faudrait juste que les hommes et les femmes arrêtent de se voir comme une division, mais plutôt comme des gens qui peuvent s'entraider. À la lumière de nos échanges, l'intégration des femmes en milieu de travail est possible, mais il reste du chemin à parcourir. Que faire? L'intégration des femmes dans un milieu traditionnellement masculin, en fait, moi, je pense que ça part. Et là, je vais faire plaisir aux gens de GRH. Ça part dès l'embauche, dès le recrutement. Qu'est-ce qu'on veut? Quel genre? Bien analyser quel genre de personnalité on a besoin. Quel genre de personnes on a besoin. Donc, ça veut dire qu'il faut tracer un portrait juste. Parce qu'il faut recruter les bonnes personnes. Autant un homme qu'une femme, mais il faut recruter les bonnes personnes. Qu'est-ce qu'une bonne personne? Bien, on le détermine en fonction de notre milieu. Est-ce qu'on a des camps de travail? Est-ce qu'on fait un processus en continu? Est-ce que c'est un processus qui finit, mais qui recommence? Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin des gens qui soient forts? Est-ce que les gens vont travailler dehors? Est-ce que les gens travaillent à la grande chaleur? Donc, il faut que dès le départ, on prépare un bon plan d'attaque. Une fois qu'on a recruté la bonne personne, qu'est-ce qu'on fait? Un plan d'accueil. Puis de l'équipement qui tient la route, qui fit. La madame a fait 5 pieds 6, puis elle pèse 100 livres, bien, on ne lui donne pas du extra-large d'hommes. On les forme comme il faut. Le même bon plan pour tout le monde. Hommes, femmes. Mais c'est encore plus nécessaire pour les femmes. Parce que les femmes vont arriver avec l'attitude. Moi, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je ne veux pas en avoir plus. Puis elles vont avoir souvent tendance à en demander moins même. Il faut s'assurer qu'elles sont bien encadrées et par les bonnes personnes. Est-ce que les bonnes personnes, c'est des femmes? Bien, de préférence, ça serait le fun. Mais sinon, s'assurer que la personne qui va la former, elle n'a pas de préjugés, puis qu'elle est capable, puis qu'elle veut, puis que ça ne la dérange pas. Et dans un monde idéal, à mon avis, on fait du parrainage avec une autre femme ou du mentora avec une autre femme. Ou, à tout le moins, avec quelqu'un qui connaît bien le milieu. Et, étape ultime, on fait des suivis réguliers. C'est essentiel. Parce que la personne, là, même si on a des programmes d'aide aux employés, même si on a des comités anti-harcèlement, même si la personne qui arrive le dira jamais. Mais quand on la suit régulièrement, on va le voir si elle est heureuse ou pas. On va le voir si ça se détériore ou pas. Et on va le sentir. On est dans une société traditionnelle, dans une société patriarcale, et ça part de loin, là. On n'y est pas. Et de se faire croire qu'on y est, on est encore plus loin. Cela dit, c'est bien mieux que c'était. Parce qu'on en parle ouvertement. Et quand on en parle, on ne se fait plus traiter de folle. C'est déjà ça. Puis maintenant, les filles qui revendiquent, bien, elles ne sont plus nécessairement chialeuses. Elles sont revendicatrices. On commence à le penser qu'on peut être revendicatrice et non pas chialeuse. Ce n'est pas pire, quand même. Il y a des changements. Puis le plus grand danger, ce serait que nos jeunes femmes du millenium prennent pour acquis ces choses-là. La bonne nouvelle, en tant que futur CRHA ou CRIA, vous aurez le pouvoir de changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada